Bonjour à tous et bienvenue dans Kult & Klik ! On est là pour passer un petit moment sympathique avec l'amicaire pour parler des news. Comment ça va mon cher Kerr ? Salut à tous, épuisé mais ravi de te retrouver et de retrouver tout le monde et envie de me marrer avec les différentes news qu'on va aborder. Eh bien, on va aborder des news et un peu les news de ces dernières semaines. Ce qui est étonnant, c'est là ces deux dernières semaines, c'est qu'il n'y a eu aucun film au cinéma parce qu'il n'y a pas de cinéma. Vous allez me dire, il y en a sur des plateformes de streaming. Mais par contre, Hollywood est taqué. Il y a énormément d'informations, énormément de choses qui se passent en coulisses. Alors, la faute aux plateformes de streaming, la faute aussi à la préparation à l'après-Covid. On va en parler en news. C'est à toi mon cher Kerr avec tes deux premières news. Oui, alors déjà, il y a une vidéo sur la chaîne qui parle de la réouverture des cinés en France et notamment aux Etats-Unis, donc on n'abordera pas dans cette vidéo. Et comme tu parlais d'Hollywood, je vais commencer mes news par un film japonais du studio Ghibli. Le prochain film Ghibli, qui s'appelle Aya et la sorcière, sera entièrement réalisé en CGI, donc en 3D. C'est l'adaptation d'un livre de Diana Wayne Jones, qui était donc déjà celle qui avait inspiré le château ambulant. Et le film va être réalisé par le fils de Miyazaki, donc Goro. Bon, je n'ai pas plus d'infos que ça sur l'histoire de Aya et la sorcière. Ça devrait aborder logiquement Aya qui rencontre une sorcière. Mais la vraie info, c'est que le film étant CGI, il y a déjà eu un court-métrage des studios Ghibli en CGI. T'en penses quoi, toi, de ce passage à la CGI pour Ghibli ? Bah écoute, qu'on va voir, bien malin, celui qui saura quel est le type de rendu qu'ils vont faire. Il y a vraiment de plus en plus... Alors, le truc, c'est que la CGI, beaucoup de gens disent que ça permet de gagner... Alors, je ne suis pas spécialiste du tout, mais de ce que j'ai compris, ça permet de gagner du temps et donc de l'argent pour les studios. Donc, c'est compréhensible. Après, moi, je n'aime pas du tout tout ce qui est animation CGI, qu'on a pu voir dans certains moments dans les derniers films de Berserker. Mais c'était encore plus marquant sur les premières séries Netflix. Moi, je trouve qu'ils font énormément de... Il y a de gros bons en avant, en fait, chaque année. Le studio Ghibli va sans doute être sur une logique plus posée qu'une série et donc va amener sans doute beaucoup plus de soin à tout ça. Donc, j'ai envie de te dire, j'ai hâte de voir ce qui sera fait. Mais c'est vrai que c'est souvent moins joli que le reste. Ouais, et autre news qui va concerner Batwoman. Alors, vous savez, dans la précédente vidéo, on vous avait dit que Ruby Rose quittait la série. C'était l'héroïne de Batwoman. Et même si probablement personne ne se posait la question de comment ils allaient le faire pour remplacer l'actrice dans le personnage, eh bien, The CW a trouvé la parade. Ils ont tout simplement décidé de dégager le personnage également. excite donc le personnage de Kate Lane, qui est Batwoman. Et bonjour à un nouveau personnage qui s'appelle Ryan Wilder, qui est un personnage, donc, qui est une ancienne toxicomane, qui apparemment est très drôle, très fun, complètement en rupture avec le personnage précédent. Et actuellement, la CW cherche une actrice, donc LGBT+, pour incarner ce personnage. Donc voilà, pour la saison 2 de Batwoman. À toi, tiens, j'ai parlé de super-héroïne. Tu vas nous en parler également, avec des super-héros aussi. Eh bien, pas du tout. Je vais parler, donc, de Jurassic World. Oh, t'es une troll, t'es vraiment un troll. Et du coup, eh bien, il n'y a pas de super-héros dans la saga des Jurassic Park. Je t'invite à aller regarder, mon cher Kerr. Et donc, c'est un de ses films préférés, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, oui, en fait, le producteur, notre ami Frank Marshall, donc de cette nouvelle future trilogie qui est Jurassic World, eh bien, beaucoup, beaucoup d'annonces avaient été faites pour dire que c'était, eh bien, une trilogie, que ça s'arrêterait sur le troisième, qui s'appellerait donc Jurassic World Domination, ce qui était donc l'arrivée des dinosaures sur le continent. Et en fait, Frank Marshall a annoncé, lors de la couverture, un tour de promotion de son dernier documentaire musical, en fait, il a tout simplement dit que ce n'était pas du tout le dernier, qu'au contraire, ils espéraient installer une franchise avec les dinosaures sur le continent et développer ce pan-là de l'histoire. Et ils espéraient que, du coup, les dinosaures soient sur le continent pendant très longtemps. Donc, voilà, une envie de continuer cette franchise et surtout de l'amener sur un pendant qui n'était pas du tout celui qu'on lui connaissait, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'aller sur une île mystérieuse où la vie trouve toujours un chemin, mais surtout où on dépense sans compter. Et là, eh bien, ils seront tout simplement, sans doute, des prédateurs relâchés sur le continent. Donc, voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses, en tant que personne qui n'a jamais regardé les Jurassic Park ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette news ? Jurassic World Dominion m'inquiète un petit peu. Après, ce qui m'intéresse, c'est de revoir le casting, finalement, d'origine, puisqu'ils sont quasiment tous de retour, y compris l'acteur Joseph Mazello qui jouait Tim. Mais bon, on verra, on verra bien ce qu'ils vont en faire après pour que ce soit crédible. Dans les faits, c'est quand même qu'une toute petite poignée de dinosaures qui s'est évadée à la fin de Fallen Kingdom. Donc, je ne vois pas comment une petite poignée de dinosaures comme ça pourrait envahir notre planète. Bon. Donc, je suis sceptique, mais que ce soit pas le dernier, ça, par contre, c'est complètement logique. Après, Dominion, c'est sûr qu'il y en aura d'autres parce que c'est l'énorme pompe à fric d'Universal actuellement avec Fast and Furious. Bon, et bien, mon cher Guy, puisque tu ne voulais pas parler de super-héros, mais plutôt de dinosaures, moi, je vais revenir sur les super-héros et revenir sur la fameuse Snyder's Cut. Alors, pas pour vous parler de la Snyder's Cut, tu en parleras, toi, après, mais plutôt pour vous parler des conséquences puisqu'on avait dit que, ben voilà, Zack Snyder allait sortir sa version de Justice League sur HBO Max et que c'était la boîte de Pandore qui était ouverte pour d'autres réalisateurs mécontents. D'ailleurs, le réalisateur, David Ayer, qui a pendu Suicide Squad, rappelez-vous un film atroce, sorti il y a quelques années, que beaucoup luttent quotidiennement pour oublier. Et ben, lui avait, s'était félicité de la sortie de la Snyder's Cut et depuis, il parle énormément de sa version que nous n'avons jamais vue de Suicide Squad. Alors, il dit que la Warner a massacré son film, je veux bien le croire. Bon, il a quand même filmé quelques éléments, je pense qu'il n'avait pas pondu un chef-d'oeuvre, surtout que David Ayer est capable du meilleur comme du pire. Et dans le pire, c'est le meilleur. Et là, en fait, David Ayer, lui, il parle beaucoup de sa version. Il a envie aussi d'une Suicide Squad hire the cut. Alors, j'espère que ce ne sera pas le titre définitif. Ça n'arrivera probablement jamais puisqu'il y a un prochain Suicide Squad avec James Gunn aux commandes. Mais en tout cas, il est revenu une nouvelle fois sur Jared Leto, qui joue le Joker. Oui, je suis désolé de vous rappeler que Jared Leto a joué le Joker. Et il dit que vraiment la Warner a massacré le personnage interprété par Jared Leto, qui était extraordinaire. Il avait un rôle beaucoup plus grand dans le film. Et que c'est dommage. Et ça n'est pas le seul, quand David est ailleurs, d'autres en profitent pour également demander leur version de leur film, donc remodelé par le studio. Et celui qui l'a ouvert et qui l'ouvre assez souvent, c'est Josh Trank. Josh Trank a réalisé un très grand film de super-héros, Les 4 Fantastiques, en 2015. Voilà, oui, vous aviez également oublié Les 4 Fantastiques. Film qui était intéressant, puisque dans son concept même, puisque 90% du film était l'introduction et le vrai corps du film ne durait que quelques minutes. Et ensuite, on avait le droit au générique de fin. On se disait, mais ça vient de commencer, enfin ! Eh bien, Josh Trank est revenu sur ce film en disant que déjà, un, il était trop court, donc ça, on l'avait remarqué. Mais il a également dit des trucs intéressants. Il a dit que, par exemple, la Fox avait mis un veto net au fait que le personnage de Sue Storm, donc la femme invisible, soit interprétée par une actrice noire, ce qu'il voulait, puisque son frère dans le film est interprété par Michael B. Jordan, il voulait également que sa soeur soit une actrice noire. Et la Fox a dit non, et du coup, bon, ils ont eu la technique de dire que Sue avait été adoptée par le papa de Michael B. Jordan dans le film. Donc voilà, Josh Trank qui la ramène encore. Josh Trank a eu quand même beaucoup de problèmes, parce qu'en fait, quand les 4 Fantastiques sont sortis, il a quasiment tout de suite dit que la Fox avait massacré son film et qu'il était vraiment désolé, etc. Et du coup, il a été blacklisté à Hollywood. Il a eu énormément de mal à revenir, et il est revenu cette année avec un biopic sur Al Capone, avec Tom Hardy dans le premier rôle, et le film n'a pas trouvé de distributeur, et il est directement sorti en VOD aux Etats-Unis. Alors, crise du Covid en plus n'a pas aidé. Mais voilà, quand on l'ouvre à Hollywood, ça n'est pas évident. Alors là, peut-être qu'avec la Snyder's Cut, plusieurs réalisateurs vont en profiter encore plus pour essayer d'avoir une nouvelle version de leur film. On verra bien. Parle-nous justement de la Snyder's Cut, mon cher gang. Eh bien, effectivement, je voulais vous parler de Zack Snyder parce qu'il y a pas mal d'infos sur la Snyder's Cut, et je trouve qu'elle est... Il y a des trucs assez intéressants. La première, c'est qu'en fait, HBO Max serait en train de dépenser 20 à 30 millions de dollars pour que cette version puisse exister. Donc là, on se dit, mais c'est un vrai petit budget. On fait 20 films français avec ça. Eh bien, en fait, deuxième information, il n'y aura aucun reshoot. Oui, surprise. En fait, ces 20 à 30 millions, rien ne permettra à Zack Snyder de retourner des scènes qu'il aurait voulu, qui n'auraient pas été financées à l'origine, etc. Et donc, en fait, à quoi vont servir ces budgets ? Un remontage. Bon, ça fait très cher le monteur. Mais aussi, surtout et vraiment, surtout, les effets spéciaux. Donc on peut imaginer qu'en fait, il y a eu de nombreuses scènes qui ont été tournées en trop. On le rappelle, car dans sa news, la semaine dernière, il y avait plusieurs heures dans la version où tout était mis bout à bout. On parlait de minimum 5 heures de film. Et en fait, ça veut dire que Zack Snyder, visiblement, aurait suffisamment pour, eh bien, tout simplement, juste truquer ces moments-là pour en retransformer le film. Alors, à ça, en fait, il faut rajouter une troisième information. Visiblement, c'était pas ce que Zack Snyder voulait. Lui, ce qu'il voulait, c'était retourner. Mais là, c'est pas du public. C'est des proches de Zack Snyder qui en disent ça. Donc est-ce qu'on aura une troisième version ? La Zack Snyder cut par Zack Snyder quand il aura eu série shoot ? Nous ne savons pas. Là, on a remué Internet. On ne sait pas ça encore. Et l'autre point que je trouve encore plus marrant, c'est ce que disent, eh bien, tout simplement, les gens de chez DC. Et oui, parce qu'en fait, DC a été interrogé. Alors, je parle du conglomérat DC Warner qui s'occupe, du coup, de la production des films. En fait, il y a des trucs qui sont assez marrants. Alors, je reprends la citation. En fait, il est dit que, en gros, Zack Snyder cut est une chose, mais qu'il ne faut pas s'attendre à revoir des spin-offs ou de voir l'univers du Snyderverse réutilisé dans les futurs films de DC. Bien au contraire, ce sera un point final. Ok. Donc, on sent que les gars, ils sont super contents de la part de Zack Snyder cut. Voilà. Donc, 30 millions, 20, 30 millions de dollars dépensés. Que pour des trucages, du remontage. Et surtout, dès que c'est fait, merci, Snyder. A ciao et bon dimanche. J'ai envie de dire, une version qui a l'air d'exciter Hollywood. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Car ? Alors, oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et moi, je vais juste repréciser quelques éléments qu'on avait pu voir dans les commentaires sur la précédente vidéo où on parlait justement de la Snyder's cut. Il y avait plusieurs personnes qui disaient qu'en fait, le film qu'on avait vu au cinéma, finalement, c'était que le premier tiers globalement de ce que voulait faire Snyder et de ce que Snyder avait filmé et que la suite de Justice League, initialement prévue par Snyder, était centrée sur Darkseed. C'est complètement faux puisque l'acteur qui... Il y a un acteur qui a été recruté pour incarner Darkseed. Donc, bien évidemment, retouché aux expériences. Lui a dit qu'en fait, il n'avait tourné des scènes et qu'il ne retournerait pas de scène. Donc ça, ça rejoint ce que tu as dit. Et que lui avait tourné des scènes uniquement de flashback et il avait tourné une scène de teasing pour Justice League 2, en fait. Donc, il ne va pas y avoir un énorme arc sur Darkseed où c'est le méchant et qui va... Darkseid. Sauf énorme surprise. Mais c'est ce qu'a déclaré l'acteur qui joue Darkseed. Darkseid. Darkseid. Et du coup, il y a une personne qui voulait aussi s'exprimer sur cette Snyder Cut. C'est Dark. Alors, eh bien, à chaque fois que je dis son nom, c'est de pire en pire. Eh bien, en fait, c'est tout simplement Ben Affleck. Et oui, vous vous souvenez de ce regard dans le vague, de ce regard de tristesse où il se disait « Mais quand je joue Batman, c'est nul, personne ne l'aime. Quand je joue Daredevil, c'est nul, personne ne l'aime. » Eh bien, Ben Affleck, et là, il a dit qu'il était vraiment très content que son ami personnel, Zach, puisse faire cette version et il voulait remercier les fans parce que c'était grâce aux fans que cette version existait. C'est uniquement à ça. Sinon, jamais il n'y aurait eu de l'argent mis sur la table pour la finir. Et j'ai envie de dire merci pour ce point de vue hyper enrichissant, Ben. C'est à toi, mon cher Kér, pour la news suivante. Alors moi, je vais vous faire deux news. C'est vraiment des news explosives. Je vous préviens tout de suite et c'est très frais, vous allez voir. La première news, c'est que Tom Cruise pourrait être le premier acteur à faire un film dans l'espace. En effet, la NASA a annoncé que Tom Cruise allait réaliser avec Doug Liman, le réalisateur de Age of Tomorrow et Barry Seale. Pas que de ça, bien évidemment, mais c'est deux films qu'il a déjà fait avec Tom Cruise. Ils vont tourner un film sur l'ISS, donc dans l'espace. On n'a pas énormément d'informations sur l'histoire. Globalement, c'est un film d'action qui serait lié à la lune. C'est le truc que vous voyez le soir dans le ciel. Et on n'a pas plus d'infos que ça. Tournage dans l'espace. Donc ça, c'est plutôt impressionnant. D'ailleurs, ça me rappelle l'anecdote. Quand j'ai vu la news, ça m'a rappelé l'anecdote on en avait déjà parlé dans le culte and click d'un média mexicain qui avait interrogé Alfonso Cuaron pour la sortie de Gravity et qui avait dit à Alfonso Cuaron s'il vous plaît, expliquez-nous comment vous avez fait pour tourner toutes ces scènes dans l'espace. C'est incroyable. Alors qu'en fait, ça peut être où tout a été tourné dans l'espace. Autre information et ça, c'est du lourd. Figurez-vous que James Cameron, donc le réalisateur qui a fait un Alien, qui a fait Terminator 2, il va retrouver l'eau puisqu'après Abyss, il a un nouveau projet, un projet extrêmement ambitieux qui inquiète Hollywood. Il va faire en fait un film sur le naufrage du Titanic. Alors pourquoi est-ce que ça inquiète Hollywood ? Eh bien parce que le film va coûter 200 millions de dollars, ce qui est énorme. C'est encore plus cher que le vrai Titanic de l'époque. et le tout Hollywood est déjà en train de dire que James Cameron prépare un deuxième naufrage de Titanic parce que le film n'a aucune chance de fonctionner au box-office. Déjà parce qu'au niveau du casting, figurez-vous qu'il a choisi deux acteurs complètement méconnus. Alors il y en a une qui s'appelle Kate Winslet, qu'on a vu dans Hamlet de Kenneth Branagh et l'autre, c'est Landro Di Carpaccio qui est un acteur qu'on a vu dans en Roméo plus Juliette, un ado comme ça sans grand avenir à mon avis. Le film va durer plus de trois heures et on connaît déjà la fin. Donc je ne vois pas comment, et tous les spécialistes se disent, je ne vois pas comment est-ce que les gens vont vouloir aller voir un film comme ça. Donc 200 millions de dollars, alors c'est fait par la Fox mais tout le monde est à peu près d'accord pour dire que même si c'est un naufrage, il y a peu de chances que cela impacte la Fox parce que la Fox est trop puissante pour être un jour rachetée par exemple par une boîte ça sort en décembre 1995 donc aux US et en janvier 96 je me trompe peut-être de date, c'est décembre aux US et janvier en France. Voilà à toi ! T'as perdu un pari ? C'était quand tu étais à la fête de ton village, tu as perdu au jeu du saut de mouton et du coup les autres villageois t'ont dit c'est la rure sur Titanic ou c'est la fourche ? Non ? Non mais comme des fois on nous dit qu'on nous fait des vieilles news, bon je me suis dit là on va le faire à fond mais par contre ce que j'ai dit c'est vrai, c'est-à-dire que avant la sortie Titanic, tout le monde était persuadé que ça allait flinguer la carrière de Cameron et que le film allait être un naufrage. Mais vraiment, tout le monde était sûr que ça n'allait pas marcher. Voilà. Mais on verra, on ne sait pas peut-être que le film va fonctionner. C'est une anecdote que eux ne connaissent pas en fait. Du coup, eh bien je vais rebondir sur ce que tu nous as dit, eh bien James Canron c'est aussi la personne qui est derrière Avatar et comme certainement beaucoup le savent, Avatar 2, 3 et 4 sont en préparation et en fait la news un peu de la semaine c'est qu'Avatar 2 a repris son tournage. Ils ont réussi à bien se préparer contre le Covid et donc de reprendre les chemins des plateaux et en fait du coup les premières informations ou en tout cas les premières lignes de pitch sur l'histoire sont sorties et en fait eh bien ce sera on suivra la famille Sully donc si vous vous souvenez en fait le personnage principal c'était Jake Sully qui était joué par Sam Worthington et il était avec une actrice à l'époque qu'on connaissait qu'en bleu qui s'appelle Zoé Saldana et que maintenant on connait en vert sous le nom de Gamora dans les Gardiens de la Galaxie et en fait eh bien on verra leur famille et visiblement on va tester les liens de la famille et de tester ces liens vont les pousser à devoir eh bien bouger quitter leur lieu de vie et aller dans les océans sous les océans de la planète du film alors on se rappelle que quand suite au succès de Avatar Cameron avait dit de toutes les manières Avatar on peut en faire de nombreux films vous n'avez vu que le début de la découverte de cet écosystème et de cette planète on pourra aller sur d'autres continents on pourra aller sous les océans donc là ce qu'on comprend c'est que il va se focus sur donc la partie marine et n'oubliez pas que James Cameron est derrière eh bien un des meilleurs films sur les océans qui s'appelle Abyss et donc j'ai envie de dire on peut imaginer qu'on va avoir de très très belles choses d'un point de vue graphique après Avatar n'avait pas de problème graphique ses problèmes étaient plus du côté du scénario donc là on va voir ce que ça va donner et l'équipe de production a dit quelque chose qui m'a fait marrer il disait que en fait vraiment Avatar 2 et la suite des Avatars c'était vraiment comme le Seigneur des Anneaux c'était là pour faire dépayser pour faire découvrir de nouveaux univers aux spectateurs je dis ok pas de problème le film n'est pas sorti ils ont même pas terminé de tourner il se compare direct au Seigneur des Anneaux bonne chance à vous parce que la comparaison va être plutôt coton surtout quand on part de Avatar 1 donc voilà à toi mon cher Pierre alors maintenant je vais vous parler de deux démarrages moyens moyennasse comme on dit dans le où vous voulez le premier c'est Space Force la série du créateur de The Office US avec Steve Carell d'ailleurs co-cré avec Steve Carell où on retrouve également John Malkovich ou Lisa Kudrow donc l'affibie de Friends dans un petit rôle qui est donc sorti sur Netflix et qui a eu un accueil public très mitigé alors la série n'est pas catastrophique elle est même plutôt divertissante mais quand on voit le talent qu'il y a devant et derrière la caméra c'est pour moi et le thème c'est aussi le sujet donc la fameuse Space Force on rappelle quand même que Trump l'avait proposé d'ailleurs il n'y a aucun doute sur le fait que c'est lui POTUS qui est évoqué en permanence dans la série et bien on pouvait s'attendre à beaucoup mieux je pense que tu me rejoins un peu toi qui as vu le premier épisode moi j'ai tout vu mais toi le premier épisode t'en as pensé quoi ? bah écoute beauf vraiment tout est moyen j'ai jamais souri j'ai alors ri c'était un vague Zephyr moi j'avais l'impression qu'on installait quelque chose il y avait plusieurs thématiques il y avait plusieurs scènes où on pense que ça va se poser que ça va être marrant le problème c'est que bah par exemple sur sa femme on suppose déjà de où est-ce que ça va aller ouais c'était c'était beauf en fait c'est c'est Z-Office sans Ricky Gervais quoi et alors j'avais dit deux plantages le deuxième c'est HBO Max la plateforme donc de Warner Media est sortie aux Etats-Unis alors bon avant de vous donner les raisons du pourquoi ça s'est planté les chiffres d'abord ça s'est vraiment vraiment planté aux Etats-Unis alors les chiffres sont un peu partiels mais globalement sur les premières 24 heures il y a eu 80 000 téléchargements de l'application aux Etats-Unis Disney Plus pour les premières 24 heures c'est 4 millions de téléchargements donc voilà il y a plusieurs raisons bien évidemment à cet échec d'abord c'est qu'au niveau communication moi je trouve que HBO Max a été plutôt mauvais on ne sait pas trop les offres ce qu'ils proposent réellement etc il y a eu une confusion avec HBO Now notamment aux Etats-Unis ils ont commis le prix le prix aussi 15 dollars alors que vous rajoutez 2-3 dollars de plus et vous avez Netflix plus Disney Plus plus Apple TV Plus aux US HBO Max était vraiment plus cher et eux leur politique c'est de dire on a un catalogue de ouf on a du Harry Potter le Seigneur des Anneaux on a tout HBO c'est la folie oui mais l'énorme première grosse erreur et ça c'est de leur faute de HBO Max c'est qu'ils n'ont pas sorti le contenu original au lancement il n'y a pas de gros séries il n'y a pas de gros films il y a eu une petite série mignonne qui apparemment est très sympa avec Alain Kendrick mais c'est tout et en plus mais là c'est vraiment le pas de bol ils l'ont sorti je pense au pire moment possible coincé donc avec le Covid et les manifestations aux Etats-Unis vraiment les Américains avaient d'autres chats à fouetter que de s'intéresser à HBO Max et du coup pour l'instant c'est un échec alors ça ne veut pas du tout dire que la plateforme ne va pas fonctionner puisqu'elle reste considérée comme le mastodonte de demain mais en tout cas pour le lancement c'est franchement pas terrible à toi alors je voulais réagir à ça parce que je pense qu'un élément important de l'échec de ce lancement est dû tout simplement à la disponibilité de la plateforme pour suivre plusieurs sites américains il y a beaucoup beaucoup de sites qui en panique ont fait des articles en disant comment regarder HBO Max par exemple les donc pour ceux qui ne le savent pas sur le territoire américain les box télé que nous on a avec Free, Orange les américains ne les ont pas d'où le succès des Android TV Apple TV etc pour tout simplement les téléconnecter et en fait il y a sur de nombreuses plateformes et sur de nombreux devices HBO Max n'était pas disponible et du coup pour revenir à ce que je disais sur les articles de nombreux articles expliquaient comment regarder du HBO Max si vous avez une Apple TV machin si vous avez une Android il y a des trucs qui sont des gros succès là-bas je crois que c'est les box Roku ne les ont pas la plateforme est juste très très mal diffusée en fait ils ont fait énormément de deals pour que quand ils étaient dans certains états collés avec d'autres abonnements du câble mais la plateforme était juste pas disponible enfin pas facilement disponible pour le grand public pour un lancement ça paraît complètement aberrant voilà donc ça c'est juste un petit tour mais tu sais Amazon Prime pareil a longtemps été indispo sur plein de plateformes etc mais il y a une grosse différence c'est compliqué il y a une très grosse différence entre les deux il n'y a pas Amazon Prime sur les box en France en fait il y a une très grosse différence c'est qu'Amazon a fait ce qu'on appelle un soft launch c'est à dire qu'ils ont prévu un démarrage qui n'était pas on explose tout au démarrage et on va petit à petit convaincre les gens parce qu'on va leur rappeler que c'est dans leur abonnement Amazon Prime quand ça a commencé l'application a été buggée on avait vraiment l'impression de voir une bêta le catalogue c'était des films souvent des années 90 rien qui avait moins de 10 ans 20 ans donc c'était vraiment un démarrage qui n'était sans prétention et puis petit à petit sont arrivées quelques séries qui pareil n'étaient pas du tout des séries poids lourds ou des séries qui avaient particulièrement des gros budgets de communication et c'est que depuis un an deux ans où là d'un seul coup une grosse mécanique de communication où ils ont acheté plus de contenu et donc vraiment Amazon on ne peut pas comparer au lancement de HBO Max qui lui a eu de la com a eu le fait de dire on a tout Harry Potter sur notre plateforme ils ont payé des articles sur des sites moi je trouve que c'est vraiment très étrange comme lancement en tout cas il y a vraiment eu un problème de coordination je pense dans les équipes qui ont lancé parce que lancer quand c'est pas disponible pour tout le monde c'est vraiment juste très étrange on parlait de Amazon et bien du coup news sur eux Amazon Studio et Sony et en fait Sony TV vont adapter une série sur The Girl With The Dragon Tattoo si vous vous souvenez donc de cette série de livres qui avait également donné des films et bien en fait il y aura donc une série adaptée c'est Millennium en français ouais c'est Millennium exactement en français et en fait du coup il y aura une série adaptée qui se focus sur le personnage de la fille avec le Dragon Tattoo et donc de ses qualités de hackeuse pour aller faire des enquêtes je passe à ma news suivante qui est ma news préférée de toute la semaine donc donc j'espère que cette news va vous faire plaisir Nicolas Cage a fait un nouveau film et ce nouveau film sort directement sur une plateforme de streaming ce film ça s'appelle Color Out of Space ce film est disponible sur une plateforme de streaming qui s'appelle Shudder c'est à dire qu'en fait il y a des plateformes de streaming comme Netflix Disney Plus les Titans les Titans qui combattent les uns avec les autres et en fait Nicolas Cage c'est une star de cinéma qui est passé de star de ciné à direct tout DVD et le mec est le premier de toute l'histoire du cinéma à inventer le direct tout plateforme de merde c'est à dire que Shudder je suis allé regarder c'est une plateforme qui non seulement n'est pas disponible mais qui en plus est une plateforme qui se veut spécialiste sur le film d'horreur donc on est quand même sur de la niche de chez niche et ils ont réussi à toper Nicolas Cage c'est quelqu'un qui fut un grand acteur et là le mec il a réussi à être ce premier cas là voilà en tout cas merci à lui de m'avoir fait découvrir la plateforme Shudder et je me suis dit eh mais il y aura peut-être des plateformes spécialisées sur du coup des thématiques une sur du coup les films gore pourquoi pas mais du coup des plateformes spécialisées mais qu'elle va pouvoir être leur budget je n'en sais rien mais voilà Nicolas Cage qui réinvente qui réinvente le côté troisième division allemande de football c'est cet acteur est visionnaire enfin tout simplement en tout cas je pense que vous ne le verrez pas en tête d'affiche au cinéma avant quelques temps à moins que on en parlera dans une autre vidéo que AMC les studios américains aillent tellement mal qu'ils fassent des films directs Nicolas Cage on verra en tout cas Nicolas bravo à toi alors autre news et bien moi je vais vous parler du Dark Universe le fameux univers de Universal sur les créatures légendaires qui avait été lancé avec la momie avec Tom Cruise et Annabelle Wallis notamment qui avait été un petit échec au box office il faut bien le reconnaître et depuis on n'entendait plus parler de ce Dark Universe il y a même un film qui est sorti cette année qui est rattaché au Dark Universe mais ils ne l'ont même pas dit je l'ai découvert en préparant cette news c'est Invisible Man qui est sorti là notamment en VOD et qui va ressortir au cinéma à l'occasion de la réouverture des salles avec Elisabeth Moss dans le rôle principal et bien figurez-vous qu'il y a un autre film qui est développé maintenant dans le Dark Universe et il est assez étonnant c'est Wolfman donc le loup-garou alors c'est pas bon il y en a eu un en 2010 avec Benicio Del Toro et Anthony Hopkins et Milly Blunt également et là c'est Ryan Gosling qui est aux commandes de Wolfman qui devrait donc avoir le rôle principal et c'est lui qui a proposé l'histoire donc à Universal ils l'ont repris son histoire et il va la développer avec les scénaristes Lauren Shuker Bloom et Rebecca Angelo qui sont celles qui ont écrit Orange is the Black et la dernière petite info qu'on a sur ce Wolfman là c'est que ça ressemble au film Night Call dans l'esprit Night Call avec Jack Gyllenhaal donc c'est intriguant je trouve donc ce Wolfman on verra bien ça t'inspire toi au bof bah moi je ouais pour Night Call c'est pas mal moi je pensais qu'il avait repris tout simplement Didier le film avec Alain Chabat pour reprendre un peu le côté canin de Wolfman mais écoute c'est une autre direction je n'ai pas mon mot à dire on verra Le Brown James via sa société de production Spring Hill vient de lancer la production d'un documentaire sur le massacre de tout cela le massacre de tout cela c'est celui qu'on voit dans Watchmen c'est un massacre qui a eu lieu en 1921 c'est des exactions commises par le Ku Klux Klan sur la communauté noire à l'époque de la ville de tout cela c'est un documentaire qui a une suite de documentaires de ce que j'ai compris qui du coup est sur une des époques les plus sombres de l'histoire globale et de l'histoire américaine particulièrement on enchaîne par la news suivante beaucoup plus légère J.K. Simmons qui a interprété J.J. Jonah Jameson qui était le patron du gentil Peter Parker l'araignée dans la version qu'on connaissait de Sam Raimi et bien en fait Jonah Jameson qu'on a vu dans le dernier Spider-Man a annoncé qu'en fait il avait signé pour de nombreux films il n'a pas précisé combien de nombreux films mais on le reverra du côté des Spider-Man et du alors du Sonyverse peut-être mais en tout cas on le reverra avec le Peter Parker c'est sûr à toi mon cher Kair moi j'ai une dernière news je l'avais gardé pour la fin parce que c'est probablement celle dont je me fous le plus c'est Sonic qui aura une suite qui s'appellera logiquement Sonic 2 avec le retour de Jeff Foller à la réalisation et du duo de scénaristes Pat Casey et Josh Miller pourquoi est-ce qu'il y aura une suite de Sonic et bien parce que le film a été vraiment un beau succès au box-office global puisqu'il a fait plus de 300 millions de dollars de recettes alors qu'on se rappelle quand il y a eu le premier visuel de Sonic tout le monde s'était moqué de Sonic alors après Sonic avait été retravaillé par le studio et s'était passé un peu mieux mais la première bande-annonce le film s'était fait démonter aussi et bien surprise il a trouvé son public en tout début d'année 2020 et il aura donc une suite c'est assez logique à toi je te laisse terminer les news et bien du coup je vais enchaîner par trois news un peu plus petites mais on va on va se les faire en beauté la première c'est pas vraiment une news c'est plus une information c'est tout simplement Quentin Tarantino qui du coup a noté ses films de la décennie et qui a décerné la palme de meilleurs films de toute la décennie 2010-2020 et bien à Social Network ça m'a surpris donc je vous laisse avec cette information digérée là c'est un super film hein ? t'as pas aimé toi ? bah oui mais enfin meilleur film de la décennie je trouve ça étonnant moi je trouve vraiment que c'est un très grand film Social Network oui mais tu réponds pas à la question est-ce que c'est le meilleur film de la décennie ? j'ai pas dit que c'était un meilleur film j'ai adoré dans mon top 10 dans le top 10 de la décennie ? ouais il pourrait tu prenais des risques tu ne prends plus donc on passe ensuite à Apple TV qui eh bien va à bien juste d'officialiser en fait ils ont commandé une série dont l'héroïne principale sera jouée par Gal Gadot ou Gal Gadot suivant vos connaissances eh bien Gal Gadot elle va jouer Eddie Lamar Eddie Lamar est une vraie actrice qui donc du vieux Hollywood je crois que c'est dans les années 60 et c'est une actrice qui était connue comme étant très mignonne et les gens la prenaient un peu de haut en pensant qu'elle se disait inventrice inventeuse inventeur dit-on en régie et les gens se moquaient un peu d'elle et en fait il se trouve qu'elle a inventé les devices les premiers appareils qui ont permis avec le temps de donner le GPS et les puces qui font le wifi dans notre téléphone portable donc c'est un peu une blague cosmique qui s'est retournée contre les personnes qui se sont moquées d'elle et donc une série en tout cas une saison qui a été commandée par Apple TV Plus les mauvaises langues diraient qu'en ce moment Apple TV Plus vous avez un concept une actrice ils signent parce que là ils n'ont pas grand chose on enchaîne par une dernière toute petite news Henri Cavill devrait de nouveau porter le costume de Superman en tout cas de l'homme de métal Man of Steel ou l'homme d'acier Henri J. on me dit et sa moustache en tout cas le truc c'est que en fait c'est Deadline qui a annoncé ça en fait il y aurait une reprise de négociation d'abord pour un caméo avant de discuter de plus alors le caméo qui est évoqué c'est très large parce qu'en fait comme les productions des films avec le Covid est un peu bousculé on évoque soit la production soit un caméo dans Shazam 2 soit Aquaman 2 soit Black Adam donc on verra dans lequel il apparaîtra mais voilà un retour de Henri Cavill alors après je lisais un petit peu l'article qui menait à cette news et je trouvais ça intéressant en fait visiblement du côté de Warner ce fait que les films soient mis en pause fait qu'ils ont commencé à revenir un peu sur certaines de leurs décisions qui avaient été prises un peu à chaud on rappelle qu'Henri Cavill entre l'histoire de il ne peut pas retirer sa moustache pour les prises sur Justice League le fait qu'il aurait donné des indisponibilités extrêmement contraignantes qui ont fait que dans son caméo sur Shazam on ne le voit sans tête enfin donc on ne le voit pas ils ont utilisé quelqu'un d'autre et donc tout ça aurait poussé et bien tout simplement Warner à le virer de ses plans et c'est potentiellement un retour par la petite porte pour Henri Cavill qui devrait peut-être un jour reprendre un peu plus du costume on verra mais moi je l'aimais bien en Superman je trouve que c'est un rôle qui est toujours très difficile à tenir surtout maintenant où le côté un peu héros très polissé un peu niais marche moins bien et je trouvais qu'il était plutôt pas mal voilà qu'est-ce que t'en penses toi ? t'aimerais bien le revoir notre ami Henri Cavill avec ses bottes rouges et son petit slip rouge oui oui pourquoi pas après il faut quand même qu'il commence à s'organiser un petit peu dans le fameux ça ne s'appelle pas comme ça mais le DC Universe parce que ça part dans tous les sens il n'y a plus Ben Affleck un coup il n'y a plus Henri Cavill là Deadline dit que ça négocie mais il y a d'autres articles qui disent qu'en fait pas du tout on ne sait pas du tout où ils vont là concrètement donc je pense qu'il doit vraiment remettre les choses à plat avant le Covid il y avait eu des déclarations chez DC qui disaient enfin chez Warner qui disaient non mais maintenant nous on ne développe plus l'univers on fait vraiment des personnages bien différents avec leur histoire on va développer Aquaman dans les films Aquaman on va développer Wonder Woman alors il y avait le projet Flash mais Ezra Miller apparemment se serait fait virer parce qu'il a tabassé en plus une fan enfin bon bref complètement débile et donc tu vois c'est très très compliqué le DC Universe parce que là il nous annonce Justice League alors si Justice League le Slider's Cut est un succès ils vont peut-être se dire bon bah finalement on reprend tout on va refaire un Justice League 2 etc mais ils vont avoir un mal de chien à rendre le truc hyper cohérent donc bon on verra bien mais oui moi j'aimerais bien le revoir Man of Steel 2 pourquoi pas bon et du coup avant le mot de la fin que je te donnerai mon cher Kerr à nous donner et bien je voulais terminer par une petite news de coeur c'est et pour le coup pas d'image mon cher Hopi c'est tout simplement l'Attaque des Titans qui a eu son trailer de cette saison 4 saison 4 qui est annoncée comme la dernière de l'Attaque des Titans ouais j'ai été étonné et ce qui m'a vraiment surpris également et du coup et bien voilà si vous ne voulez pas être spoilé ne regardez pas parce qu'on voit des images qui viennent juste vraiment dès le démarrage de la prochaine saison et des trucs qui sont bien plus loin je pense qu'on a au moins des images sur une dizaine d'épisodes donc voilà mais qu'est-ce que c'est beau ça reste bien animé enfin ça reste magistralement animé l'Attaque des Titans j'ai hâte de revoir ça le mot de la fin mon cher Kerr Ben Mikasa est tout cas ça des bisous à tous n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait pendant que Kerr et bien va s'étouffer sur sa blague qui visiblement était dans son top 10 de la décennie on se retrouve très vite quand David est ailleurs voilà mais Kerr tu les écris à ce niveau-là il faut les écrire ou il faut dormir on se retrouve des bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501